... Permettez-moi de me présenter, c'est Elia Bloé, la maire adjointe de Paris en charge de la résilience et de la prospective Paris 2030. Et comme tous mes intervenants sont en ligne et parlent anglais, vous me permettrez, une fois n'est pas coutume, de passer en anglais. Les villes à l'épreuve des crises, nous voyons comment les villes sont transformées, non seulement pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, mais pour être sobre en carbone, avoir des villes plus incluses. L'idée n'est pas de rebondir, mais de reconstruire différemment. Nous avons trois intervenants ce matin, Manuel de Arroyo, maire de Keliman, Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, et Solken Dean, qui est chargé des politiques énergétiques à l'OCDE. Je voudrais commencer par les maires. Depuis des années, vous avez mis en oeuvre des politiques climat, nous aussi, ici à Paris, et nous passons des politiques climat à des politiques globales qui recouvrent tous les aspects de l'existence dans nos villes. Et ceci, d'ailleurs, s'est produit, hélas aussi, à cause de la crise sanitaire qui a frappé la ville de plein fouet, mais une fois oublié, les attentats terroristes, la crise migratoire qui vient donc exacerber la crise sanitaire. Alors, dans vos villes, quels sont les outils que vous mettez en place ? J'aimerais bien vous demander, est-ce que, en 2015, les maires étaient déjà aux premières lignes. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Monsieur le maire Arroyo, vous êtes parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis qui sont ceux de votre ville à Keliman ? Après tout, le changement climatique a des effets néfastes sur votre pays. C'est le maire de Keliman, Monsieur Manuel Arroyo, qui nous rejoint. Ah, peut-être pas. Alors, dans ce cas-là, nous allons passer au maire du Grand Manchester, Andy Burnham. Andy Burnham est parmi nous. Alors, nous vous reposons la même question. Quels sont les grands défis que rencontre votre ville et comment y faites-vous face ? Oui, bonjour. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité à ce forum prestigieux. Je tiens à remercier Mme le maire Anne Hidalgo d'avoir mis sur la table le fait que ce sont les villes et les collectivités locales qui doivent mener la lutte contre le changement climatique, qui doivent mener la transition climatique. C'était déjà dit il y a cinq ans lors de la signature de l'accord, mais maintenant cela se concrétise et nous nous approchons de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Ce sera évidemment une étape importante, l'occasion de montrer comment les villes peuvent mener le changement et la transition écologique. Alors, encore une fois, merci. Quels sont les grands problèmes, les grands défis qui subsistent au cours des quelques dernières années ? En 2015, donc, il y a eu des inondations dans le grand Manchester. Les villes ont été... La ville a été inondée, l'infrastructure a été gravement touchée. En 2017, il y a eu un attentat terroriste à l'aréna de Manchester. Vous vous souvenrez du concert d'Ariana Grande où 26 personnes ont trouvé la mort et nous ne pourrons jamais nous en remettre. En 2018, il y a eu des incendies dans les collines autour de la ville de Manchester. Et en 2020, bien sûr, une pandémie mondiale que nous connaissons tous. Ce que je tiens à dire, c'est que la seule chose qui soit certaine, c'est que ces événements extrêmes, malheureusement, ne feront que se poursuivre. Et en particulier, si l'on voit les politiques extrêmes qui ont été pratiquées dans certaines régions du monde, il y a matière à s'inquiéter et la résilience, plus que jamais, est à l'ordre du jour. La ville de Manchester fait partie de ce réseau des villes résilientes. Enfin, la résilience ne se décrète pas et il ne s'agit pas de s'enfermer, de se replier sur le protectionnisme, sur la défense, mais il faut être ouvert au changement ou en tout cas savoir gérer le changement. Il y a eu, depuis la révolution industrielle de Manchester, la ville a toujours su s'adapter. Nous avons été la première ville en Europe à faire venir l'eau potable dans les foyers. Et c'est une tradition qui remonte à des centaines d'années. Alors, quels sont les outils dont nous disposons ? Je crois que le grand défi qui nous reste à relever, c'est évidemment les conséquences économiques du séisme du Covid, de la crise sanitaire. Et dans notre cas, il faut intégrer cette possibilité très réelle qu'il y ait en plus en Angleterre un Brexit no deal, c'est-à-dire sans accord, ce qui est évidemment ce qui n'arrange pas les choses du tout. Cela ne fait qu'aggraver la situation, mais il faut nous préparer à cette éventualité. Et puis, il y a une autre pandémie qui risque d'intervenir. C'était une crise de, cette fois une crise sanitaire, mais de santé mentale, qui vient nous frapper de plein de fouet du fait des autres crises, dont la crise du Covid. Alors, la première chose qu'il faut rechercher, c'est la création d'emplois dans les nouveaux secteurs. Et je pourrais vous donner deux exemples de ce que nous faisons. À ce titre, d'abord, un programme de reconception de nos bâtiments, et d'abord du secteur public, les bâtiments publics. Nous veillons à ce que tous les bâtiments existants soient neutres en carbone, c'est-à-dire soient entièrement décarbonés. Et là, il y a des milliers d'emplois à la clé pour que cet objectif soit atteint. Mais il faut, pour y arriver, créer les compétences, les métiers qui permettront de reconcevoir ces bâtiments, refaire ces bâtiments dans ce sens. Et puis, c'est également toute la création d'énergie qui doit également être décarbonée. Et là encore, il y a des milliers d'emplois à la clé. L'objectif étant d'avoir, en 2038, une énergie complètement décarbonée. En particulier, le pipeline de Manchester à Liverpool, un pipeline d'hydrogène, donc un gazoduc d'hydrogène, où il y aura une empreinte carbone nulle. Mais là, vous voyez que les villes travaillent de manière très active dans cette voie d'une planète à zéro carbone. Bon, voilà, c'est un peu ce que nous faisons actuellement. Ce sont nos premiers gestes de grands défis, mais également de grandes opportunités. Une note d'espoir pour conclure, parce que ça a été une année, bien entendu, extrêmement difficile. Je pense que dans 100 ans, lorsque ce genre d'événement se produira pour marquer ses anniversaires, on se rendra compte que l'année 2020 a été une année exceptionnelle, où le monde a décidé d'accélérer sur la voie de l'économie verte, de la transition environnementale. Et je pense, effectivement, que c'est un tournant qui marquera l'accélération du changement nécessaire. Et non seulement nous construisons une société plus verte, mais également une société plus juste. une société où les foyers seront améliorés, où le coût de l'habitat sera réduit. Et on parle de ces problèmes de santé mentale. Je crois qu'il y a des enseignements attirés de cette pandémie, une reprise qui soit à la fois juste, équitable, mais également, bien sûr, verte. Je crois que c'est le message que j'ai pour tout le monde. Merci beaucoup, M. le maire, pour vos propos. Je ne peux que confirmer tout ce que vous avez dit. J'allais vous poser une question, et je suis heureuse que vous ayez terminé sur une note d'espoir, parce qu'on comprend bien quel est le poids qui repose sur les épaules des maires. Et peut-être qu'on parlera un petit peu de la question du quartier dont vous parliez tout à l'heure. Alors, tournons-nous maintenant vers l'OCDE, et vous, votre travail entre responsables de planification urbaine, vous devez voir de quelle façon les villes réagissent aux crises, notamment la crise actuelle du Covid. On a vu que les villes, très souvent, sont plus rapides que les Etats. Elles accélèrent, elles innovent. Alors, de quelle façon est-ce que vous les appuyez ? Merci beaucoup de m'avoir invitée, et merci à tous d'être ici également. Alors, effectivement, si je devais résumer en une phrase ce que nous avons pu constater à l'OCDE jusqu'à maintenant, c'est que les villes, effectivement, ont très rapidement souffert de la crise, peut-être même plus que d'autres territoires. Il y a eu des impacts en matière de santé, sur la société, des impacts sociaux, mais ils ont également pris des mesures très rapidement pour accélérer des réformes sur le long terme, qui étaient souvent déjà engagées, mais qui auraient peut-être pris plus de temps pour être véritablement concrétisées. Donc, avec la crise, nous avons perdu plus d'un million de vies, très malheureusement, et nous avons également perdu un grand nombre d'emplois parmi ceux qui avaient été créés après la crise économique de 2009. Mais si les villes et le gouvernement national agissent comme il le faut maintenant, eh bien, peut-être que nous pourrons rattraper le retard pour atteindre les objectifs de l'accord de pays, les objectifs de développement durable, et 70% des villes ne sont pas encore sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs d'après les données que nous avons à l'OCDE. Donc, dans nos travaux d'analyse sur plus de 100 villes dans le monde depuis le mois de mars, nous avons pu constater que les villes avaient dépassé les mesures de soutien à court terme, les mesures d'urgence, et elles ont saisi l'opportunité, l'occasion pour repenser les choses. Et il y a trois dimensions ici. Tout d'abord, bien entendu, la dimension économique. Les villes ont déployé ce qui, en fait, pourrait être une sorte de stratégie de relance nationale à leur échelle, non seulement pour appuyer les PME et les groupes qui sont plus vulnérables dans l'économie, mais ils ont également œuvré pour améliorer l'écosystème, pour investir dans l'entrepreneuriat, pour accélérer la transition numérique, investir dans la culture, par exemple. Il y a des villes telles que Barcelone qui ont véritablement adopté tout un ensemble de mesures qui ont décidé de soutenir financièrement les boucles de consommation locales. Elles ont décidé de soutenir l'entrepreneuriat. C'est le cas à Milan, par exemple, qui a mis en place une stratégie très large afin d'accélérer la transition numérique, y compris dans les services publics. Il y a également des investissements dans les start-up, dans toutes sortes de projets sociétaux. Et donc, ces références se trouvent dans notre document. Il y a également les aspects environnementaux. Et là, à nouveau, les villes accélèrent la transition vers une économie bas carbone. Et je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous ici, puisque nous participons à ce forum zéro carbone. Un grand nombre de villes, telles que Milan, Paris, ont mis en place très rapidement des pistes cyclables, qu'on les appelle parfois des pistes corona, Alors, c'est important pour la mobilité durable, mais il y a d'autres villes telles que Copenhague qui investissent pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Ça aussi, cela crée des emplois localement. Enfin, troisième dimension, la dimension sociale, qui est extrêmement importante, parce que cette crise est asymétrique de par ses impacts sur les territoires et sur les différentes populations. Par exemple, la part d'emplois à risque, du fait des mesures de confinement liées au Covid, eh bien, la part des emplois à risque peut être de moins de 15% dans certains territoires de l'OCDE, mais cette part peut dépasser 35% et atteindre presque 50% dans d'autres territoires, notamment ceux qui dépendent énormément du tourisme ou des échanges mondiaux. Et dans un grand nombre de cas, ce sont bien souvent les populations les plus vulnérables qui risquaient le plus de perdre l'emploi, donc soit des travailleurs à faible salaire, soit des travailleurs immigrés. Le défi, donc, pour les villes est vraiment de combiner ces trois aspects dans leur stratégie de relance, de trouver le bon équilibre. Elles ont fait preuve d'une extrême réactivité. Elles ont fait preuve d'audace, mais elles ne peuvent pas agir seules. Donc, là aussi, c'est le message de l'OCDE. Les villes et les gouvernements nationaux doivent travailler main dans la main afin de promouvoir plus de résilience. Je m'arrête sur ce point. Merci. Merci beaucoup. Vous avez donc confirmé les villes, les bâtiments, stratégie globale, mais finalement, cela revient à travailler main dans la main au niveau local et au niveau national. Alors, avant de retourner à Manchester, parce que j'ai quelques questions à poser, j'aimerais vous demander d'écouter un autre maire pendant deux minutes, Bruno Covas, qui nous a envoyé un message depuis Sao Paulo et va nous parler de ses actions à Sao Paulo. Bonjour à tous. Bonjour de Sao Paulo au Brésil. Alors, j'aimerais remercier la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour l'invitation et je souhaite le bonjour à tout le monde. Et je remercie également la vice-maire de Paris, Célia Baol. Et j'aimerais vous dire que c'est une très bonne chose que de pouvoir célébrer le 5e anniversaire de l'accord de Paris. Nous avons signé notre engagement pour y participer au niveau de la ville de Sao Paulo et afin de réduire les émissions d'ici à 2050. La ville a signé un nouveau contrat de licence pour son service de bus. Et nous avons 13 000 bus dans la ville de Sao Paulo. C'est peut-être la flotte la plus grande du monde. Et il faut renouveler les véhicules et les remplacer par des véhicules non polluants qui respectent également l'accord sur le climat de Paris. La ville cherche non seulement à faire sa part, mais aussi à montrer au gouvernement fédéral qui n'agit pas suffisamment, qu'il est possible d'avoir à la fois un développement économique et un développement environnemental. Donc, nous sommes confrontés à la crise sanitaire du coronavirus. Et cette crise entraîne une crise sociale et économique. Et nous devons saisir cette occasion pour pouvoir reconstruire une économie plus verte par la suite. Et c'est comme ça que, selon nous, la ville de Sao Paulo pourra reprendre pied, connaître une bonne relance. Et cela concerne plus particulièrement les jeunes vulnérables qui sont les personnes les plus affectées par le chômage. Et il faut surtout réenforcer l'engagement de Sao Paulo envers l'agenda climatique mondial. Ces cinq années de l'accord de Paris, non seulement nous amènent à une célébration virtuelle, mais renforcent l'engagement que nous prenons. L'engagement de jouer notre rôle, de faire ce que nous avons à faire afin de réduire la pollution dans le monde et de garantir la continuité de la vie sur la planète. Merci et très bonne réunion à tous. Bien, alors je crois que le maire de Kalimane pourrait maintenant se joindre à nous. Est-ce que vous êtes là ? Très bien. Bonjour, monsieur le maire. Ravi de vous voir. Bonjour. J'aimerais vous poser une question. Nous parlions des défis auxquels les villes sont confrontées. Quels sont les outils que vous mettez en place, notamment dans votre région, parce que nous savons que vous êtes directement confrontés aux conséquences du changement climatique ? Et oui, effectivement, la ville de Kalimane est une ville côtière de taille intermédiaire au Mozambique. Plus de 400 000 habitants. Le Mozambique est un des pays les plus vulnérables du monde. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, en 2019, le pays a été confronté à deux cyclones majeurs. Donc nous avons travaillé afin de sensibiliser nos pères à la situation, mais également nos citoyens, pour les sensibiliser au danger et à l'impact du changement climatique. Ce que nous avons commencé à faire, donc, c'est former et mettre en place les conditions nécessaires afin que nos citoyens comprennent véritablement quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Deuxième défi d'ampleur auxquels nous sommes confrontés, eh bien, c'est celui des ressources humaines. Les gens qui travaillent en première ligne doivent aussi comprendre la nature, l'ampleur du défi devant nous. Troisième grand défi, eh bien, c'est le savoir-faire, la connaissance technologique. Nous savons quels sont les défis, mais nous n'avons pas nécessairement les moyens nécessaires pour mettre en place les techniques qui nous permettront de limiter l'impact de ces événements extrêmes. Enfin, dernier défi. Bien entendu, le Mozambique et la ville de Keliman sont en train de se développer et il s'agit d'avoir accès à du financement. Il est très difficile de fournir des projets bancables, comme on dit, afin d'attirer les ressources nécessaires, des ressources qui viendraient des marchés internationaux. Merci. Donc, comme Andy Burnham l'a dit, vous, les maires, vous êtes vraiment en première ligne, vous êtes sur la première ligne, en première ligne, quel que soit le domaine. Et j'aimerais vous poser une question à vous deux, et le temps presse, donc je vais vous demander de répondre assez rapidement, je vous prie. De quelle façon les communautés dans vos villes, peut-être Keliman d'abord ? Je crois que j'ai perdu le maire de Keliman. Ah non, vous êtes là, vous êtes là, je suis là, je suis là. Alors, il y a eu un grand nombre de crises à Paris également, et nous voyons également de quelle façon les gens qui vivent à Paris sont les premiers acteurs de cette résilience. Les communautés ont peut-être amorti un peu le choc. Donc, de quelle façon travaillez-vous avec les communautés dans votre ville ? De quelle façon est-ce que vous renforcez le lien avec les communautés ? Eh bien, pour vous donner un exemple, pendant le cyclone Ida, eh bien, une partie de la ville a été coupée du reste du monde pendant quatre jours. Donc, pas de gouvernement national qui pouvait intervenir, pas de bailleurs de fonds internationaux. Donc, c'était vraiment aux leaders locaux, les maires et leur personnel d'être en première ligne, d'être sur le front pour pouvoir agir. Il n'y avait pas de moyens de communication. Personne ne pouvait rejoindre la ville que ce soit par voie terrestre, par voie maritime ou par les airs. Donc, ça a été au gouvernement local de fournir une réaction immédiate à une situation vraiment difficile. Ce que nous avons appris de cet exemple, c'est qu'il était important de mettre en place localement des groupes d'étudiants, par exemple, comme on le fait dans les écoles avec les clubs environnementaux. Mais il s'agissait également d'identifier les personnes les plus vulnérables, par exemple les femmes, les personnes âgées, et leur fournir le savoir nécessaire, les connaissances qui leur permettront de réagir en cas d'événement extrême. Quelles sont les règles à suivre ? Quelles sont les choses à faire ? Et avec cet ensemble d'outils, de connaissances et en leur donnant donc ces moyens d'agir, eh bien, les personnes vulnérables pouvaient relever les défis immédiats auxquels ils étaient confrontés jusqu'à ce que quelqu'un vienne leur prêter assistance. Il s'agissait également de leur expliquer comment préserver la mangrove parce que c'est très important pour la diversité. Mais c'est également là que l'on trouve la plupart des poissons et des crustaces. Et c'est là qu'ils se reproduisent. Mais comme les personnes étaient très pauvres, ils coupaient la végétation pour construire leur maison. Et donc cela détruisait l'habitat de ces espèces animales. Donc la connaissance, c'est certainement le principal outil que l'on peut utiliser pour éveiller les citoyens à la réalité du changement climatique. Merci beaucoup. J'aimerais également donner la parole au maître du Grand Manchester. Enfin, c'est ce que je souhaiterais faire, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps de le faire. Nous le ferons sous d'autres cieux. mais je vais donner la parole à M. Giuseppe Sala, le maire de Milan, qui va également nous parler de sa ville. Bonjour. Alors cet accord, c'était un jalon dans notre vie, non seulement de par son champ d'action, mais c'est également un accord qui a renforcé le rôle des villes. Les citoyens sont devenus des acteurs centraux de l'agenda global. Cinq ans plus tard, nous avons été confrontés à l'épidémie de Covid-19 et cette épidémie nous a montré combien il était important, vital même, de construire des villes plus vertes. Le réseau des villes qui rassemble les villes les plus innovantes et l'ancienne président et la maire qui nous accueille aujourd'hui, Mme Hinalgo. Les maires mettent en place un déclaration politique, des mesures politiques très importantes et c'est à tous les niveaux de gouvernement d'agir pour pouvoir relancer l'économie de façon durable et verte. nous sommes convaincus que la pandémie a un lien avec l'urgence climatique et elle s'ajoute à cette épreuve climatique et cela met également en danger nos villes. Afin d'éviter avoir à reculer sur les objectifs de l'accord de Paris, nous pensons qu'une relance verte et équitable est la seule relance possible et cela nous permettra également de bénéficier d'investissements durables et équitables pour nos citoyens. Nous nous engageons à créer des emplois et fournir un soutien à une économie inclusive, augmenter la résilience et l'équité au sein de nos villes et nous concentrer sur la santé et le bien-être des gens. Comme nous le savons, les villes ne peuvent pas agir seules. Donc, nous avons proposé six axes qui s'adressent aux autorités régionales et nationales afin de pouvoir appuyer nos efforts. Tout d'abord, la seule relance devrait être une relance verte. Deuxièmement, le soutien doit aller directement aux villes durables. Trois, les transports publics doivent être protégés et défendus. Quatre, l'énergie propre doit être mise mise sur le devant de la scène. Cinq, nous devons nous engager envers une relance équitable et verte. Et six, toutes les subventions publiques pour les énergies fossiles doivent cesser. La relance verte et équitable, c'est ça qui est défini dans les objectifs de l'accord de Paris et c'est la meilleure façon de pouvoir vraiment défendre l'accord. de l'accord. Sous-titrage ST' 501